Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Club Racing. Pas de match ce week-end au programme pour les footballeurs strasbourgeois. C'est du coup l'occasion de se poser un petit peu et de parler bilan puisqu'on est exactement à mi-championnat dans cette saison de national. Et pour parler bilan, c'est le chef qui s'y colle. Nous sommes ravis d'accueillir Marc Keller, le président du Racing Club de Strasbourg. Alsace, bonjour Marc. Bonjour. Alors avant de parler bilan, match, chiffre, mercato, projet, il y a quand même une question qui me taraude un petit peu quand on a votre carrière de joueur, de dirigeant par la suite qu'on pourrait gérer tranquillement sa reconversion, commenter des matchs de première ligue par exemple tous les week-ends. Qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce panier de crabes qu'était le Racing il y a un an et demi et puis à suivre une saison de national cette année ? C'est par pure charité chrétienne ou vous êtes en mission ? Écoutez, je considère ça plus comme une mission. Le club avait besoin à l'époque de retrouver une certaine stabilité, notamment dans l'actionnariat et dans la gouvernance. Donc après des discussions que j'ai eues avec le monde politique, il a fallu s'engager assez rapidement, juste avant la DNCG, après la montée de la CFA2 à la CFA, ce que j'ai fait, avec quelques amis. Et après, je crois qu'il ne faut pas trop réfléchir, il faut foncer. Il y a point d'un des responsabilités, c'était remonter en national. Dieu soit loué, on a eu de la chance, l'an passé on a pu le faire. Et cette année, bien sûr, se maintenir avant de viser plus haut pour revenir en Ligue 2. On va parler de tout ça, mais donc il ne faut pas trop réfléchir. Retenez-le, c'est la leçon, si vous voulez vous engager dans le football. On va commencer de manière très terre-à-terre, ce bilan avec le classement à l'issue de la première moitié du championnat. Regardez, le Racing est 14e avec un point d'avance sur Luçon, le premier relégable. On rappelle qu'en national, ce sont les quatre derniers qui sont relégués en CFA. Marc Keller, 14e à la trêve. A mi-championnat, c'est pas si mal, c'est insuffisant, c'est scandaleux. Quelle mention vous mettez sur ce bulletin de mi-championnat ? Écoutez, moi ce qui m'intéresse, c'est bien sûr le classement final à la fin de saison, évidemment. Je dirais que sur cette première moitié de saison, on a été, je crois, plutôt bons à domicile, voire très bons. On a vu plutôt des très bons matchs, à part malheureusement le dernier contre le Poiré, juste avant Noël, qui a été catastrophique. Et le bilan à l'extérieur, par contre, a été vraiment en dessous de ce qu'on pensait. On n'a pas réussi à gagner un match. Et je pense que c'est plutôt à ce niveau-là qu'il y avait un retard au niveau comptable. Après, je dirais aussi, ce qui a été préjudiciable pour l'effectif ou l'équipe, en tous les cas, c'est les blessures importantes que nous avons subies, notamment des blessures traumatiques, quand je pense à la fracture, par exemple, de l'épaule de David Lodi, ou les problèmes de genoux de Milo Sekimic. – Il y a des recadres comme ça, Zélo, Goliard… – Oui, tout à fait. Bon, Zélo, c'était un recul du tendon d'Achille. Donc on a joué avec une équipe ou avec un effectif très amoindri pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ce qui explique, à mon sens aussi, un peu les difficultés rencontrées, notamment en novembre-décembre. Mais encore une fois, je crois que le bilan, on le fera en fin de saison, en sachant que cette année, évidemment, ce qu'il nous faut, c'est le maintien, avant de viser, bien sûr, beaucoup plus haut. – Le Racing, donc, clairement, joue le maintien. Vous vous attendiez à ce que ce soit si difficile ? On espère toujours que ce soit un peu plus simple. Le Racing reste un club promu, alors c'est vrai qu'il y a toujours une dichotomie entre le statut de promu et puis l'aura, entre guillemets, Racing Club de Strasbourg. Vous vous attendiez à cette saison difficile qui promet d'être difficile, a priori, jusqu'au bout ? – Écoutez, très sincèrement, je ne connaissais pas le niveau du national, donc on a découvert ça un petit peu. L'idée, c'était quand même de faire un bon maintien, mais disons de ne pas stresser pour le maintien. On a eu quelques semaines quand même relativement difficiles qu'on a expliquées précédemment. Je pense qu'on parlera sûrement de l'Umercato et de ce qui va se passer, donc je suis quand même optimiste, bien sûr, pour la suite. Mais c'est une année quand même qui va beaucoup nous apprendre un peu dans la formation de l'équipe pour l'année prochaine parce que quand on a repris le club, je m'étais engagé effectivement à ce qu'on retrouve le statut pro dans les 4 ou 5 ans. Là, ça fait un an et demi, donc c'est une année de passage avant vraiment de viser plus haut l'année prochaine. Vous avez conservé pour l'effectif qui a tenu la baraque jusqu'à présent, le même effectif grosso modo que la saison dernière. Il y a beaucoup de clubs, sachant que vous aviez arraché avec cet effectif la montée à la dernière journée à Epinal contre Raon. Il y a eu la tentation de faire un petit peu table rase comme font beaucoup de clubs qui montent en faisant pas forcément trop de sentiments, mais en se disant, tiens, il faut s'adapter à ce nouveau niveau. On prend des joueurs confirmés à ce niveau-là. Vous n'avez pas fait ce choix-là ? C'est quoi ? C'est un regret ? Vous l'assumez complètement ? Non, écoutez tout simplement que nous, à partir du moment où le club montait de CFA2 en CFA, puis de CFA en National, la majorité des joueurs étaient prolongés dans leur contrat, donc on s'est retrouvés effectivement avec un effectif existant. Vous savez aussi que la DNCG a bloqué la masse salariale du Racing comme de tous les clubs de Ligue 2, enfin de National, pardon. Ce qui veut donc dire que, mathématiquement, on n'avait pas la possibilité non plus de prendre énormément de joueurs puisqu'on était bloqués par la DNCG. Voilà. On a repassé devant la DNCG à Paris le 15 novembre. Bien sûr, elle a constaté que nos comptes sont de nouveau des bons comptes d'un club bien géré. On nous a libéré la masse salariale, ce qui nous permet maintenant, effectivement, au Mercato de bouger, de prendre déjà deux joueurs, et peut-être, avant la fin du mois de janvier, de bouger peut-être encore sur une ou deux positions, grâce au fait que la DNCG nous ait permis de bouger. On va parler du Mercato dans quelques instants. Ce sera d'ailleurs un des critères, peut-être, vous allez nous le dire. Justement, vous parliez des matchs à l'extérieur. Est-ce que cette équipe aussi, parmi ses défauts, des choses à améliorer dans la deuxième partie de saison, elle a peut-être parfois à l'extérieur, notamment, manqué semblée de caractère. Est-ce qu'il ne manque pas des joueurs leaders ? Alors, il y en a peut-être certains, comme Milovan Sikimic, qui ont été blessés. Est-ce que c'est une piste, même dans la manière de recruter ? On cherche des joueurs aussi, peut-être à poignes, des meneurs, tout simplement, sur le terrain. Tout simplement, nous, ce qu'on veut, c'est faire beaucoup mieux. Je crois qu'on a un effectif de qualité. Est-ce qu'on est capable de jouer devant ? Pas forcément, évidemment, mais on est capable de faire beaucoup mieux. Grâce, bien sûr, au retour des blessés, grâce aussi au Mercato qu'on a réalisé pour l'instant avec l'arrivée de Bamba, de Metz et de Mamadouba, un ancien joueur du club qui est passé par Stuttgart, qui est revenu. On va encore probablement jouer, bouger au moins sur une position de l'attaquant, peut-être deux. On verra en fonction des opportunités que nous aurons. Et je pense que l'équipe sera suffisamment forte, en tous les cas, pour se maintenir et pour revenir à un bon classement. Vous cherchez, justement, encore un attaquant, peut-être deux, comme dit. Alors, évidemment, disponible, pas trop cher, bon. C'est quoi ? C'est la perle rare. On cherche une perle rare, peut-être deux. C'est difficile ou le statut de Strasbourg permet d'attirer encore quand même des joueurs ? Écoutez, c'est plus difficile que je ne pensais. Pas pour un point de vue financier, parce qu'à la rigueur, aujourd'hui, les dirigeants, maintenant que la masse salariale a été libérée par la DNCG, on est prêts à bouger de manière assez forte. Maintenant, ce n'est pas parce que nous, on est prêts à bouger que des joueurs sont prêts aujourd'hui à venir en national, notamment des joueurs de Ligue 1 qui peuvent être prêtés, mais qui ne veulent pas forcément aller en national aujourd'hui. Donc, François, l'entraîneur, et Christophe Remp, l'administrateur qui s'occupe un peu du recrutement avec l'entraîneur, travaillent de manière assez forte, bien sûr, là-dessus. On a des pistes. On a des joueurs qui arrivent à l'essai aussi, d'ailleurs. Et je pense que dans les 10 jours, on va essayer de finaliser au moins un dossier. Mais ce qu'on voudrait, comme Bamba et Bas, c'est prendre des joueurs, je dirais, massifs, des joueurs costauds, capables de nous amener immédiatement quelque chose. Bien sûr, prendre un joueur rapidement dans la précipitation, on sait faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre notre temps pour prendre le bon joueur. Et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. – Allez, on va faire une petite pause dans cette émission. C'est le moment de la minute du football alsacien, notre rubrique dédiée au foot amateur avec la Ligue d'Alsace de football. Vous pourrez d'ailleurs juste après peut-être gagner votre ticket pour la Coupe du Monde au Brésil au moins de juin. Focus cette semaine sur le futsal avec sur deux, notamment des équipes qui disputeront les finales régionales ce week-end. Regardez. – Je suis satisfait de la prestation de mes joueurs. On était venus pour… On pratique le futsal pour se faire plaisir mais on reste des compétiteurs avant tout. Donc aujourd'hui, il fallait très bien commencer le tournoi avec une confrontation face à Suchel. Chose qui a été faite avec la victoire 1-0. Ensuite, il a fallu rester rigoureux et sérieux tout au long du tournoi. Et la qualification a été acquise. Voilà, satisfaction globale. On reste sérieux en pensant déjà à la semaine prochaine. Je suis déjà focalisé sur le samedi prochain à Edstein. Aujourd'hui, c'est tout gagné. Aujourd'hui, c'est tout gagné. C'était notre but. C'était d'aller au 3e tour. L'année dernière, on a fini. On a été éliminés du 1er tour. Là, c'est que du bonheur. On a réussi. Les jeunes se sont battus à fond. On s'est bien motivés. Donc, je leur dois beaucoup. On a gagné les 3 victoires. On a eu les 3 victoires. 3 victoires. C'était le but. Et aujourd'hui, on a hâte d'aller au 3e. Je suis bien porté. Les spectateurs étaient présents. Ils étaient heureux. Et les joueurs leur ont offert un beau cadeau. Et c'est… Je dis juste à la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour vivre. Et les finales régionales de futsal, c'est donc ce samedi à Erstein. Les 4 premiers seront qualifiés pour les finales nationales. Marc Keller, est-ce que vous avez prévu d'aller à la Coupe du Monde au Brésil le mois de juin prochain ? Écoutez, pour l'instant, pas forcément. Tout va dépendre, bien sûr, un peu du programme du Racing. C'est le Mercato. Bien sûr, on a le staff qui travaille, mais je suis obligé d'être présent aussi. donc en fonction un peu du calendrier du Racing, je partirai ou pas au Brésil. Tout à fait. Vous pouvez quand même essayer de gagner votre place en jouant avec la LAFA. Vous envoyez plus de questions parce qu'elle était trop difficile, on a décidé. Alors, vous envoyez simplement LAFA, L-A-F-A, avec vos coordonnées au 7-32-32 pour participer à la fin du printemps au grand tirage au sort pour gagner votre voyage, suivre les Bleus au Brésil. Et si vous jouez au mois de janvier, vous participez d'office un deuxième tirage au sort pour gagner deux places en VIP pour le match entre le Borussia Dortmund et Nuremberg. C'est le 1er mars prochain. Marc Keller, avant d'emmener le Racing au Westfalenstadion, on va aller faire les choses dans l'ordre. La prochaine étape, vous l'annoncez, c'est de ramener le club dans le monde pro, ça veut dire en Ligue 2. C'est l'objectif naturel du Racing la saison prochaine si le club se maintient ? Je dirais pour moi, c'est l'objectif évident du Racing. Le Racing a traversé quelques années difficiles, on ne va pas revenir sur le passé. En tous les cas, aujourd'hui, on est en nationale, on veut y rester. Et très clairement, l'idée, c'est de revenir dès l'année prochaine avec une équipe plus forte, plus ambitieuse, capable, j'espère, de challenger le trio de tête pour monter. Et bien entendu, à terme, c'est de revenir dans le monde professionnel de la Ligue 2 qui permettra après au Racing de vivre de nouveau normalement dans un club professionnel avec des droits télé et avec des recettes qui vont aussi avec le monde professionnel. Vous aviez annoncé à votre arrivée que c'était votre mission, votre challenge. Ça veut dire que votre mission s'arrête une fois que le club arrive en Ligue 2 ou Marc Keller à la tête du Racing, c'est une aventure qui peut continuer ? Non, mais écoutez, je ne suis pas un carriériste, je l'ai fait parce que moi, j'aime mon club. Enfin, en réalité, c'est le club de tous les Alsaciens parce que tous les Alsaciens ont l'ADN du Racing en eux. Moi, c'est ce que je vis aussi maintenant depuis longtemps puisque j'ai été élevé dans un petit liège à côté de Colmar où on suivait le Racing très tôt. Donc, j'ai ça en moi. Après, j'ai une mission, mais j'ai une mission mais pas tout seul. Je crois qu'il y a un staff, il y a des joueurs, il y a un club et surtout, il y a des supporters. Je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui dans l'histoire du Racing, c'est qu'on est remonté notamment l'année dernière dans un challenge incroyable en fin de saison grâce bien sûr aux joueurs et aux staffs mais aussi au public qui étaient bien sûr nombreux mais surtout, nos supporters se sont comportés d'une manière admirable. Pour finir, on ne va pas mettre la charouille devant les bœufs mais l'avenir du Racing, si on retrouve le monde professionnel, on voit avec la SIG aussi qui a du mal économiquement à trouver de nouveaux partenaires. La Coupe d'Europe ne génère pas forcément de retour. Il y a un contexte économique surtout qui est évidemment très difficile. Ça veut dire que l'avenir du Racing, ça peut être à nouveau une forme d'ouverture de capital. On sait que c'est compliqué d'attirer. Il y a peu d'investisseurs régionaux qui ont les moyens, la carure d'avoir les moyens simplement d'investir dans le football moderne. Il y a eu des expériences douloureuses quand on s'est tourné vers l'extérieur entre guillemets. Écoutez, aujourd'hui, bien sûr que moi, j'ai des idées pour les prochaines années mais je crois qu'aujourd'hui, l'objectif principal de tout le club et je crois de toute la région, c'est ramener le Racing en Ligue 2. Voilà, j'espère que ça se fera dans un an, dans deux ans maximum parce que le Racing doit vivre de nouveau des moments forts. On se bat pour ça au quotidien. Après, bien entendu, qu'il y aura des discussions, le stade, comment être ambitieux, comment avoir des moyens pour aller plus haut. Mais je crois, dans un premier temps, le club est stabilisé financièrement. Il n'y a plus d'histoire en dehors du terrain. Vous le voyez bien qu'au quotidien, mis à part les résultats qu'on peut parfois discuter et qu'on parle que du sportif. C'est ce que moi, je voulais à l'époque quand on est arrivé avec les autres dirigeants, c'est que le Racing soit de nouveau un club de foot, de sport et qu'on parle de la méno et notamment du terrain. C'est ce qu'on fait. Avec des résultats cette année, je dirais un petit peu avec des hauts et des bas, mais je suis persuadé qu'avec le recrutement qui a été fait, le retour des blessés, la deuxième partie de saison va être nettement meilleure pour nous. Merci beaucoup. Merci à l'air. La suite des inventions va aller à la fin du Mercato. À suivre, évidemment, et le prochain match dans une dizaine de jours du côté du ZES, un match justement contre un concurrent direct pour le maintien. Vous retrouverez évidemment tout ça dans Top Sport chaque lundi. Merci beaucoup, Marc Keller, d'être venu sur ce plateau. Excellent week-end à toutes et à tous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada